Vieux Noël, ô beau jour s'envoilé, ô Noël de jadis, clair embrasure au fond lointain du paradis, dans ces longs mois d'hiver où la nuit grande est vente, ô d'autres visions que vous êtes vivante. Magique pauvreté, rien chère de bienvenue, tous les trésors étaient dans nos bas contenus, de l'eau très humide, tenant notre haleine, tremblant, nous saisissions l'énorme bas de laine où le petit Jésus, mon secret, avait mis les cadeaux désirés et les bonbons promis. Les bonheurs grandissent en brûlant notre brunelle. « Catch ? » demandait-elle. « T'es un palais chinel. Et toi, c'est un cheval de bois. Mais toi, dis, dis, une popée, un sac de noix et de candy. Moi, disait l'autre, j'ai des crayons et des plumes, des raisins d'or et des pastilles pour les rhumes. Une toupie, un régiment. Des animaux. Et notre cœur joyeux s'exaltait dans ces mots. Je vois passer encore devant moi ce cortège. Ô belle âme d'enfant, neuve comme la neige, enchantement naïf, joué mirobolant, que vous étiez petit et que vous étiez grand. Ma poupée au visage informe et teinte de rose, que vous me paraissez maintenant peu de choses à coûter de ces vers qui narguent mon désir, et de cet infini que je ne puis saisir. Les cloches de l'église annonçaient la venue de ce Dieu qui naissait d'une vierge ingénue. Mes nuits. C'était Noël. C'était le temple sain, scintillant d'un reflet, bruyant comme un naissant, que la joie envahit, que la vie inonde. Nous partions tous, à pied, dans cette nuit profonde. Nos cœurs étaient remplis d'un grand amour de Dieu. Les étoiles piquaient dehors le fond du ciel bleu, en jetant sur nos pas des lueurs fraternelles. Des étoiles qui nous semblaient toutes plus belles que celles qui, jadis, par les monts étrangers, vers la lande divine a guidé les bergers. Nous atteignions bientôt, pièce caravane, la crèche d'où montait un parfum de savane. Enfin, Jésus dormait parmi les sapins verts. Et près de lui, la Vierge, avec ses bras ouverts, souriait à Joseph qui, douce sentinelle, étendait sur l'enfant une main paternelle. La neige et le frimard recouvraient les parois de l'étape où dormait le puissant roi des rois. Debout, dans leur manteau d'or et de cachemire, les mages présentaient leur enceint et leur mire, cependant que le bœuf et l'âne, au souffle lourd, le réchauffaient de leur babine de velours. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, comme je voudrais en cette nuit sereine, où la foi des aïeux triomphe, souveraine, ah, comme je voudrais, ô Jésus, cette nuit, blanche de toute erreur, libre de tout ennui, me genouiller encore auprès de cette crèche, où vous régnez sur votre lit de paille fraîche, et là, jongant les mains avec naïveté, l'âme pleine de foi, d'amour, de pureté, sentir devant ce doux et sublime mystère qui fait descendre un peu de ciel sur cette terre, sentir en ces moments divins dire adieu les larmes d'autrefois s'échapper de mes yeux. Sous-titrage ST' 501